Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors les importations, c'est un des instruments de régulation de marché ? Absolument. Il est clair que le seul moyen de réguler un marché, c'est de maîtriser nos importations. Il faut savoir que le commerce extérieur à l'Algérie a toujours été un peu malade de sa gestion, et une gestion tout à fait approximative. Je pense qu'actuellement, on est en train de revenir. Donc, un management du commerce extérieur, et notamment sur la partie importation. Il faut une vision et une stratégie sur le moyen et long terme ? C'est impératif, et c'est ce qui nous manque d'ailleurs. Nous sommes toujours dans la réactivité immédiate, et souvent avec des dommages collatéraux très importants sur le secteur économique. Alors quand on parle de vision et de stratégie, est-ce que la visibilité et la connaissance avec précision sur l'offre et la demande permet d'éviter des situations de tension sur certains produits, comme nous l'avons connu les mois derniers ? Mais justement, c'est toute la problématique en Algérie. La maîtrise de l'offre et de la demande, il faut le dire honnêtement, mis à part certains secteurs représentatifs de certaines filières, notamment dans l'agro, il n'existe pas une cartographie exacte de ce qui est produit en Algérie. Donc rapprocher une offre, dont une partie est informelle, et une demande qui est là, qu'on ne maîtrise pas, comment faire ? Donc il faut, je pense qu'actuellement, l'objectif essentiel, c'est d'aller vers une identification, pas exacte, mais en tout cas très poussée de ce que nous produisons et d'une manière détaillée. Ça a fait, il faut, à mon avis, aussi faire une évaluation. L'administration doit absolument auto-évaluer, en tout cas faire une évaluation de ce qui s'est passé, des dommages collatéraux qu'on a eus, des répercussions qu'on a eues sur le marché, jusqu'à ce que le président de la République intervienne pour dire qu'on n'a pas intérêt à l'importation. Ça, c'est un aveu d'échec qui est adressé. Donc, à ceux qui gèrent, qui ont géré surtout. Il y a une reprise en main avec le nouveau ministre du Commerce. On va redresser, j'espère, on essaie de redresser, mais en tout cas, la tendance et l'orientation, c'est de corriger tous les imperfections, et tout, donc, les insuffisances qu'il y a eues par le passé. C'est le moment ou jamais d'aller aussi vers la concertation. Quand on examine l'importation, quand on examine les critères, personne ne le connaît. Il est temps maintenant pour l'administration de se rapprocher des opérateurs, des créateurs de richesses, de les écouter. Ils n'ont pas d'élaborer des critères endogènes, c'est-à-dire au niveau, seul, de l'administration. Les opérateurs, les créateurs de richesses ont le droit de connaître les critères, ont le droit d'avoir des réponses. Il faut savoir que l'apparente forme avant, on n'informait pas les gens. Les opérateurs n'étaient pas informés. Donc, pourquoi l'euroge est identifié ? Pourquoi ? Et je pense que la nouvelle Algérie dont on parle et la relance économique passent par la transparence au niveau de l'administration, par la concertation avec les opérateurs. Dans ce cadre-là, il existe un espace de concertation qui est dans tous les pays, qui est ce qu'on appelle la CACI. La Chambre ingénérale du commerce et de l'industrie doit réunir les filières. Il doit y avoir une adhésion, j'allais dire, obligatoire de tous les opérateurs. Pourquoi ? Là, on aura... On va approcher la connaissance de ce qui se fait par filière. L'administration, avant de prendre des décisions, aura cet espace pour en discuter et surtout, ce qui nous a fait mal, c'est quand une décision tombe, elle tombe tout de suite. Alors, justement, par rapport à ce déclaré un instant, M. Ali Bey Nasseri, vous parlez bien sûr de transparence, de concertation. Est-ce que ce rapprochement doit se faire aussi via des mécanismes et des instruments digitalisés, puisque le ministère du Commerce lance à partir de ce dimanche la plateforme du commerce extérieur destinée bien sûr à l'export et à l'import ? C'est clair. La digitalisation, quand elle est bien utilisée, quand elle est bien maîtrisée, c'est son objectif. La connaissance de ce qui se fait, l'attribution des quotas, elle est la bienvenue. Peut-être qu'elle a un peu tardé, mais il faut savoir une chose, il faut rendre hommage aux... Je parle aux techniciens qui ont créé cette plateforme. C'est des moyens donc algériens, avec un personnel algérien qui ont mis en place cette plateforme sous l'orientation bien sûr du ministre de l'époque. Cette plateforme, cette nouvelle plateforme va intégrer justement l'objectif assiné par le président. Allez-y, monsieur Nasseri Bey. Oui. L'objectif assiné par le président, justement, c'est de ne pas perturber, c'est de ne pas perturber le commerce extérieur et ne pas déstabiliser les entreprises. L'approche qui a été faite concernant cette plateforme, c'est qu'on s'est focalisé, on s'est focalisé sur quoi ? On s'est focalisé sur la remonte en l'État. Et non pas sur les orientations du président du public qui était la protection de la production nationale. Protéger quoi ? Protéger ce qui est connu. On arrive donc à la connaissance de la production et de l'offre nationale. et on s'est focalisé sur la remonte en l'État. On a intégré des produits qui n'étaient pas fabriqués localement. C'était la pièce de rechange, les produits pharmaceutiques au départ, les matières premières n'étaient pas fabriquées chez nous. On les a inscrits dans cette plateforme. on connaît les résultats. Mais il faut savoir aussi une chose sur l'État. C'est que toute interdiction formelle va aller vers l'informel. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'informel ? Les prix vont être multipliés par trois. Mais surtout, surtout, ce qui est dangereux pour nous, c'est que l'informel, on ne maîtrise ni la conformité, ni la chaîne de froid. On risque d'importer des produits qui sont dangereux pour les Algériens. Alors, nous avons vu que le président de la République a clarifié la situation. Il a donné des orientations, des directives bien claires. Il a bien mentionné « Je n'ai jamais interdit les importations ». Cette plateforme va consacrer aujourd'hui la transparence et la visibilité à la fois sur la demande et l'offre existante par rapport à la production nationale parce qu'il faut aussi préserver l'outil de production nationale et les produits algériens pour fabriquer localement M. Ali Bey Nasseri, comme cela se fait dans tous les pays du monde, cela s'exerce indirectement, directement au niveau des pays les plus développés. M. Ali Bey Nasseri, C'est clair. Hier, dans un pays qui nous fait face, on a interdit l'exportation pour protéger la production solale et aussi pour rassurer la sécurité d'un antibiotique destiné aux enfants. La protection, c'est la souveraineté du pays, c'est la sécurité du pays, c'est les régaliens. C'est une question de souveraineté. L'Inde a réduit ses exportations de riz à hauteur de 60%. Bien sûr, ils avaient même soumis à des licences d'exportation le riz. Ça, il n'y a pas de photo. Toute autorité doit prendre cette décision et la protection du marché national, c'est sacro-saint. Ça, on ne revient pas dessus. Maintenant, comment on le fait ? Quoi protéger ? Toute la problématique à laquelle doit répondre le ministère, elle est là. Alors, on a vu hier, par exemple, le ministère du Commerce, il a aussi libéré les licences d'importation pour certains nombres de produits dans le domaine, par exemple, le cosmétique, dans le domaine industriel, par rapport aux matières premières, dans l'agroalimentaire également. M. Ali Bey-Nasri, dans le texil, c'est important, ça va un peu diminuer la tension qui est existante actuellement. Oui, parce que certains, au niveau de l'administration, confondent protection et interdiction de l'import. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas réduire. Il y a eu cette confusion entre les deux. Il y a eu une confusion. Réduire l'importation, c'est un autre débat. Pourquoi c'est un autre débat ? On était à 34 milliards de dollars en 2020, on est passé à 37 en 2021, on est passé à 40 en 2022. Le Premier ministre a annoncé dernièrement 41, 40 milliards, 500 millions de dollars. Sont pour autant qu'il y ait, c'est-à-dire, disparition des produits importés. Ils sont sur le marché avec Kaba, importé Kaba, informel. Voilà. Heureusement que les autorités du pays veillent donc à la disponibilité des produits essentiels et bien sûr au pouvoir d'achat dans ce domaine-là. Les produits de large consommation. Exactement. Subventionnés, soutenus par l'État et importés exclusivement par l'État. Donc, toute la problématique maintenant, elle revient. Et ce que je dois, c'est un souhait, c'est une proposition, que cette nouvelle plateforme soit transparente. Pour qu'elle soit transparente, il faut qu'elle se fasse avec, je dis avec les organisations patronage, j'avais dit l'Arcassie. Il faut que ça soit connu, qu'on sache qu'il y a une équité pour tout le monde et ça va dans le bon sens. Parce qu'il faut savoir que c'est très difficile. Éviter les travers du passé. Bien sûr. Il ne faut plus revenir. Quand on a mis en place la plateforme, ça a créé des dommages considérables. Des gens ont importé des produits qui étaient là au niveau du port, qui ne savaient pas quoi faire, on n'avait pas d'autorisation. Fermé, c'est une décision, elle est très facile à faire. La corriger, c'est le grand défi pour nous. Mais ce que je propose, c'est que ce qui est pris par le ministère, les décisions qui sont prises, qui pour tout le monde, va dans le bon sens, soit communiquer, soit discuter avec les interfaces. Et je pense que c'est pourquoi je reviens à la revitalisation de la Chambre de commerce, parce que c'est un espace neutre et c'est un espace qui peut donc rassembler toutes les filières. Et pour une fois, on aura à faire face à des filières professionnelles et qui vont dire à l'État, là vous vous trompez, là vous pouvez aller, là on doit corriger. Alors justement, par rapport à cette question de filière, il faut revenir au principe de l'organisation des filières, comme ce fut le cas par le passé, par exemple dans l'agroalimentaire. Vous aviez la tomate industrielle où la filière était extrêmement importante et on a pu réajuster certains mécanismes qui étaient défaillants pour devenir après excédentaires en matière de production. Alors qu'on était déficitaires à un moment donné, aujourd'hui nous avons un excédent de production et nous arrivons à satisfaire largement le marché national, aller même vers l'exportation, faire la même chose pour les autres filières. Par exemple, la filière viande aujourd'hui, il faudrait impérativement l'organiser, puisque nous savons qu'il y a un déficit équivalent à 20% par rapport à l'offre. La filière de la pomme de terre peut-être également, monsieur Ali Bey Nasseri, revenir au principe, les céréales, les olégineuses, vous avez d'autres produits également dans l'agroalimentaire. Et pourtant, le ministère de l'agriculture a, disons une connaissance en principe, d'après les directions qui existent au niveau de cette institution, une connaissance parfaite de ce qui se produit. Parce qu'ils sont proches, ils sont dans le 58 billets là-bas. Est-ce qu'ils ne font pas leur travail ? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, le président de la République était intervenu. Non, on a des indications, puisqu'il y a eu aussi des ressources qui ont été faites. Mais, ce qu'il faut faire, il faut voir ce qu'il faut faire, il faut aller dans l'anticipation. Il faut aller dans l'anticipation, ça veut dire quoi ? Il ne s'agit pas de dire maintenant, on manque de viande blanche, on a de viande rouge, on a autre chose. On n'avait pas les chiffres exacts aussi. On n'avait pas aussi les chiffres, mais en tout cas, tout ça, c'était prévisible. Pourquoi, justement, on ne va pas vers cette prévision, vers cette prospective, cette anticipation ? On savait pourquoi ? Il y avait un problème d'aliments de bétail, il y avait un problème de... Il faut aller maintenant, je pense. Diriger ses prévois, vous revenez vers ça. Diriger ses prévois, il faut qu'on aille maintenant dans l'approche intelligente et efficace du monde économique. On ne peut pas rester, à de vitaméternat, en train de faire... On répond à une situation, on ne peut pas répondre à une situation. Il y a aussi le contexte international qui influe un peu sur les décisions qu'on peut prendre. Également, M. Alibé Nansri. Alors, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, les instruments de vision, de stratégie à mettre en place, aussi bien pour l'importation que pour l'exportation. Il y a eu le conseil consultatif de l'export qui a été mis en place. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, ce n'est qu'un conseil national consultatif. Il faut lui donner et lui renforcer ses prérogatives aujourd'hui, puisqu'il est chapeauté par le Premier ministre, c'est-à-dire les donneurs d'ordre. Pourquoi consultatif alors qu'il peut être aussi un conseil d'exécution ? Voilà. Moi, j'aurais souhaité, parce que le président de la République avait parlé de la mise en place d'un conseil supérieur de l'exportation. Après un certain temps, on revient au consultatif. Moi, j'aurais souhaité que le mot consultatif, c'est que le mot consultatif, alors que les décideurs sont là, c'est-à-dire le Premier ministre, les ministres, les opérateurs, prennent des décidés. Ce qu'on a besoin, c'est cette lutte contre le temps. On donne du temps au temps, et ce qui est valable aujourd'hui en matière d'exportation risque de ne pas l'être demain. Nous sommes sur une concurrence, nous sommes en période offensive dans l'acte d'exportation. Il ne faut pas qu'on soit assez lent dans la prise de certaines décisions. Les décisions sont là, elles sont connues, elles sont séries, elles sont identifiées. Il faut les appliquer seulement, et ça relève du conseil national de l'exportation. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Ali Bey-Nasri, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Ali Bey-Nasri, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, par rapport bien sûr à cette question d'importation, de régulation du marché, par rapport aussi à cette offensive qui est engagée actuellement par l'Algérie pour investir les marchés internationaux, particulièrement le marché africain, prioritairement. Nous avons vu que plusieurs actions et décisions ont été prises pour permettre bien sûr la fixation des produits algériens sur les marchés africains. Il y a eu bien sûr les représentations bancaires qui ont été ouvertes récemment au niveau de deux pays. Puis vous, au niveau du continent africain, à savoir bien sûr la Mauritanie et le Sélégal, c'est-à-dire Dakar dans un premier temps. Il y a eu aussi parallèlement l'ouverture des chourons, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au niveau de ces pays de telle sorte à donner de la visibilité de façon continue sur le produit algérien. Il est concurrentiel aujourd'hui sur le marché africain. On voit aujourd'hui, c'est-à-dire longuement, l'intérêt des Africains pour le produit national. Il est clair que sur le plan qualitatif, nous avons donc une bonne appréciation au niveau de l'Afrique, ça c'est certain. Pour la compétitivité, certains produits le sont, d'autres ne le sont pas, pour plusieurs raisons. Mais toujours est-il que ces chourons étaient attendus par d'abord les pays ciblés, et surtout, ça donne une visibilité, ça donne une possibilité d'exportation considérable. Là, à l'Afrique, il faut connaître le modèle économique, il faut connaître surtout le modèle d'achat, c'est des maisons achats, c'est des micro-achats, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de toucher des produits, et ces deux showrooms... Oui, allez-y, M. Ali Ben-Hasri. Ces deux showrooms, ces deux showrooms... Ces deux showrooms sont très très importants, ils seront élargis prochainement au Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la banque, au niveau bancaire. Oui, on va aller vers le Côte d'Ivoire. Nous avons donc, nous sommes commençant à réunir les conditions de notre présence, et surtout, de placement des produits algériens en Afrique, parce qu'on n'était pas connus, on n'avait pas de visibilité. Maintenant, nous sommes là, nous sommes en train de déployer des manifestations, des forums, c'est-à-dire qu'il y a actuellement une offensive très importante vers le marché africain. C'était le moment. Maintenant, il faut comment faire ? Le plus important, c'est d'activer, de dynamiser ces espaces. C'est le ministère du Commerce qui a pris en charge cette activité, avec bien sûr l'ASAFEX et le PE TASDER. Nous sommes sur la bonne voie, au moins au niveau de deux pays où l'on a ouvert. Alors, justement, on a parlé bien sûr de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire. L'État met les moyens nécessaires pour permettre, bien sûr, l'externalisation de ces banques et de ces showrooms, via bien sûr la foire d'Alger. Aujourd'hui, on parle de la nécessité d'être compétitif, d'améliorer la qualité des produits. Cela incombe aujourd'hui l'entreprise nationale de se mettre à un niveau de telle sorte à produire en direction de l'Afrique, comme ça le fait dans certains, parce que les produits africains, par rapport à leur niveau de consommation, sont différents des autres pays. Il faut être compétitif. Aujourd'hui, produire en quantité et en direction, avec des spécificités de certains pays, impérativement. C'est ce qu'il faut faire. Donc, le protocole d'accès en Afrique est différent des autres pays. C'est des pays où le marché informel domine. Comment l'attaquer ? On mange beaucoup plus d'épices qu'ailleurs, par exemple. Exactement. Donc, que faut-il faire pour qu'on ait toutes les chances de notre côté ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une compétition. L'Afrique est actuellement un port de tous les pays, notamment le premier exportateur vers l'Afrique, c'est la Chine. Comment être compétitif ? C'est cette proximité et c'est cette réactivité à travers les showrooms et cette présence qui va nous permettre de placer, pas facilement, mais en tout cas, on se donne les chances pour placer nos produits. Mais il faut savoir aussi quelque chose d'important. La banque va jouer un rôle pivot dans le placement de nos produits. Oh, elle avait revendiqué depuis longtemps déjà. Exactement. La banque va donc avoir un portefeuille d'importateurs qui vont venir acheter en l'âge. Ils vont donner du crédit, une garantie de transfert pour les exportateurs, une rapidité dans la mise en œuvre des relations d'affaires, tout ça, c'est ce qu'on attendait, c'était les outils nécessaires. Mais ce qu'il faut maintenant aller où ? Il faut, sur les secteurs, les industries potentiellement exportatrices, nous avons un potentiel dans l'industrie pharmaceutique, 200 entreprises. Nous avons une taille continentale en Afrique, dans le domaine de l'industrie, 4 milliards de chiffres, un marché de 4 milliards de dollars de chiffres d'affaires. Nous sommes très importants. Peu de pays en Afrique peuvent revendiquer une industrie aussi puissante. Nous sommes puissants dans l'électroménager. Nous avons de très grandes entreprises. Nous avons des tailles continentales au niveau de l'Afrique. Même en électronique, dans certaines... Bien sûr, électroménager, électronique et tout. Il faut se rapprocher. Je demande... Je demande à l'État de se rapprocher. Quelles sont les contraintes ? Elles sont connues. Il faut savoir que l'électroménager, on n'arrive pas à assurer la pré-vente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Si vous avez une pièce qui est défectueuse, vous ne pouvez pas la remplacer, si elle dépasse 100 000 dinars. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas assurer la pré-vente, on ne peut pas se placer. Il y a eu des tentatives. Dans certains pays, on a échoué à cause de ça. Il faut qu'on prenne en considération. Il faut que le secteur pharmaceutique a des contraintes très importantes qui bloquent l'exportation. J'ai l'avantage d'avoir donné toutes les contraintes au niveau du ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique. Toutes les contraintes sont connues. Et je souhaite que le Conseil national consultatif à l'export aille immédiatement à la connaissance de ces contraintes et de les lever dans le plus court délai. Ça, c'est ce qu'on appelle... Pour moi, ces deux secteurs qui ont un potentiel très important. D'autres, parce qu'il faut diversifier, il faut exploiter le potentiel qui existe, qui est là. Il restera l'autre partie qui va demander à moyen et long terme, c'est-à-dire sur 10 ans, quelles seraient les industries à mettre en place qui pourront donc ramener de la devise, c'est-à-dire être exportatrice. C'est le débat des spécialistes. Il faut impérativement débureaucratiser l'axe d'exportation pour aller plus vite, puisque nous avons des objectifs qu'on s'est assigné. Des pays qui étaient de la taille de l'Algérie en l'an 2000, et je cite l'exemple de la Turquie, ont atteint leur objectif. Il faudrait qu'on trace une feuille de route pour atteindre au horizon 2030 les objectifs qu'on s'est assigné aujourd'hui. M. Ali Bey-Nasri, il faut qu'il y ait cette visibilité, cette stratégie, cette dynamique aussi vers l'exportation. Bien sûr, il faut... C'est comme ça qu'on ramène de la devise, on ne va pas compter que sur le pétrole et le gaz. C'est clair. C'est que maintenant, il faut donner de la cohérence. Il faut que toutes les institutions en charge de l'exportation aient la même volonté d'y aller. Les entreprises également, M. Ali Bey-Nasri. C'est clair. Parce que nous avons vu que certaines entreprises se contentent de petite taille, se contentent du marché national, et ils n'ambitionnent pas d'aller vers les marchés internationaux. Il y avait, j'avais dit auparavant... Il y avait auparavant une loi qui incitait, qui forçait les entreprises à aller vers l'exportation, même en petite quantité. Oui. Mais il faut savoir, avant, je disais qu'il y avait... Ça fait six ans ou sept ans, je disais qu'il y avait deux facteurs bloquant l'exportation. C'était l'absence de volonté politique et l'entreprise indérienne qui était sur un marché rémunérateur national qui ne s'intéresse pas à l'exportation. Aujourd'hui, la volonté est affichée. Voilà. Maintenant, la volonté politique existe. La balle est dans le plan des entreprises. Les entreprises, certaines, souhaitent aller à l'exportation, c'est clair, parce que le marché est en train, un peu, quelquefois, de s'afficher dans certains secteurs. Cette volonté existe. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Je vous cite un exemple. Si on laissait les entreprises développer leur réseau commercial en Afrique, parce que c'est impératif, le marché est informel, il n'y a pas de chaîne de distribution. Mais avec la SAFEX, ça peut se faire ? Ça peut se faire, mais la SAFEX va se limiter. Oui, la SAFEX est là, sur deux pays, sur trois pays, sur quatre pays. Pour les chourons. Mais nous avons, il y a 55 pays en Afrique. Il faut qu'on y aille. Et laisser les entreprises, pourquoi laisser les entreprises créer leur réseau de distribution ? Parce qu'ils ont déjà la maîtrise en Angénie. Sur un pays qui représente 15 fois certains, Donc, cette maîtrise du réseau de distribution, il doit être absolument déployé en Afrique. Parce que c'est à nous de développer notre réseau. Le réseau algérien, des entreprises algériennes en Afrique, va permettre de contourner le lobby. Va permettre de contourner, si on espère faire des lignes de conduite, ce qu'on appelle les barrières douanières. C'est au bénéfice pour nous. Comme les boissons gageuses, Hamoud Boualem, c'est à la peine. Exactement. Ce que je saisis, la présence des deux banques, actuellement, notamment en Mauritanie, et au Sénégal, on peut appliquer ce qu'ils appellent les spécialistes financiers, la GAP, c'est-à-dire la garantie à première demande. C'est-à-dire que le financement qui va se faire au Sénégal, au Mauritanie, se fera à travers la banque ici nationale. Il faut aller très vite. Alors, il y a aussi, par exemple, si on cite l'exemple du khouroub, il n'est pas consommé au niveau national, mais par des laboratoires cosmétiques à l'étranger, aussi par rapport à l'élevage à l'étranger. Alors, vous avez aussi l'autre domaine qui est important aujourd'hui, les services et les technologies pourraient être aussi une valeur ajoutée pour l'Algérie, M. Ali Bey-Nasri. Et là, nous avons du potentiel important, puisque nous avons vu que nous sommes extrêmement concurrentiels sur le plan des services qu'on nous importions il y a quelques années, à hauteur de 15 milliards de dollars. et le domaine de la technologie, bien sûr, avec la création des startups. Et nos jeunes sont en train de développer des choses merveilleuses. M. Ali Bey-Nasri, rapidement sur la question pour engager cette des auditeurs. Je suis convaincu que les services vont rapporter beaucoup plus que les biens. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est en phase de construction. L'infrastructure dont s'offre l'Afrique, c'est au bénéfice pour nous. Nous avons des entreprises de taille continentale qui ont eu des marchés récemment. Nous avons une expertise à faire valoir. Nous avons une expertise industrielle qui est très demandée en Afrique. En Afrique et au Moyen-Orient aussi. Mais bien sûr. Présent partout dans le monde. Absolument. Dans les services et les technologies. En tout cas, nous avons un marché à proximité. Nous, il faut absolument aussi que les entreprises aillent. Mais il faut aussi voir le contexte de la réglementation d'échange. Pourquoi ? Parce que vous envoyez un ingénieur qui va rester trois mois. Ce n'est pas possible. On vous dit, il reste sept jours et il revient. Donc, il faut... Ce n'est pas par... Ce n'est pas que j'attends un côté comme ça. Je veux qu'on aille ensemble. On a un objectif. C'est ce défi qu'a signé le président de la République à l'Algérie d'aller vers 13, 15, 30 ou 40 milliards de dollars. Ça commence par ça. La surquête, c'est 80 milliards de dollars. Bien sûr. Comment ? L'équivalent de nos réserves de chèves. Moi, ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est toutes les professions, tous les secteurs. Et on peut se rapprocher, connaître les contraintes. Le ministère de l'Industrie et de la Formation de l'Industrie et de la Formation de l'Exportation connaît les contraintes. Qui doit les appliquer ? Alors, M. Alibay Nasseri, autre question qui est d'actualité. Nous avons vu que cette année, il y a eu un surplus de production dans certaines filières agricoles. Par exemple, si on prend l'ail, il y a quelques années, on était déficitaire. Cette année, il y a eu une surproduction. Est-ce qu'il faudrait cibler des marchés de grande taille, de grands consommateurs de ce produit ? Entre autres exemples, que je donne, comme je peux l'élargir, bien sûr, à certaines autres filières, comme celle de la pomme de terre. M. Alibay Nasseri, aller vers la Chine, connaître parfaitement le marché chinois par rapport à sa demande. En matière de consommation de l'ail ? J'étais en Afrique, je viens de revenir de Dakar. Les prix sont prohibitifs. Les prix sont prohibitifs. L'oignon est presque à 200 dinars. Certains produits, c'est quatre fois ou cinq fois le prix national. Mais il existe une interdiction, une suspension des produits à l'exportation. Ce que je propose, c'est qu'on revienne dans certains... Pourtant, on n'a pas créé des entreprises qui vont vers, par exemple, l'ail séché. Exactement. On peut l'exporter. On peut. Je propose à ce qu'on aille vers des licences d'exportation. Pourquoi ? On peut maîtriser le volume exporté. Arrêtons la suspension. Allons vers des licences d'exportation. On peut cibler les produits qui figurent dans la liste des produits suspendus. On les inscrit dans les licences. Pourquoi la licence ? Parce qu'on maîtrise le volume exporté. On maîtrise le flux. On exporte le surplus. Bien sûr. En tenant compte ? Ce qui était interdit hier, suspendu hier, peut être libéré. Et on peut réagir très vite à travers les licences. Quand il y a... On anticipe sur un manque de produit parce que c'est des... Quelquefois, c'est des grandes entreprises dans l'agroalimentaire. On peut, au lieu d'interdire ou de suspendre, on peut, et c'est le moyen le plus économique, aller vers les licences d'exportation. Je vous donne une licence. Ça nous ramène de la devise. Ça emploie des Angéliens. Mais est-ce qu'il faut aussi avoir la connaissance de la taille des marchés par rapport à la demande et qu'on pourrait aussi injecter au niveau de ces pays-là ? Nous avons vu aussi par le passé, nous avons réussi à exporter de la tomate vers la Russie. Est-ce qu'il faut connaître ces besoins et ces connaissances par rapport, bien sûr, au mode alimentaire de telle sorte d'être présent au niveau de ces marchés parce que la nature a horreur du vide. Si on ne l'occupe pas, d'autres pays le prendront. Nous avons vu aujourd'hui l'offensif turc au niveau de ces régions. Non, c'est... L'offensif chinoise, on peut parler de plusieurs pays. On peut parler... Vietnamiens, on peut parler de plusieurs pays. Mais nous... Même la France, pour les céréales, produise pour le marché chinois aujourd'hui, qui est un marché de consommation, de grande consommation, de grande taille. Mais ce qu'il faudrait, justement, il faudrait aller vers quoi ? Vers la construction d'une industrie agricole exportatrice. Il faut avoir du volume, il faut avoir une réactivité, il faut avoir une compétitivité qu'on n'a pas. Pourquoi ? Il faut la construire. On est en train de la construire. Le fait que le président de la République parle de développement du transport ferroviaire, maritime, terrestre, mais c'est ça l'essence. Cette logistique, si actuellement, on peine à exporter 10 millions d'automne de cimaux, de clinker, nous avons une capacité disponible de 18 millions. Qu'est-ce qui bloque ? On vient d'inaugurer, alhamdoulilah, un chip lauder au niveau de Djanjan, mais il nous faut des dizaines de chips lauder. Parce que demain, parce que ce qui est dramatique, c'est quand on a un produit demandé, exportable, et qu'on n'arrive pas à le faire parce qu'on a des capacités logistiques de chargement qui n'existent pas. Et nous avons bien sûr la restructuration de la CNAN qui est en cours actuellement et qui s'appellera CNAN Algérie qui va acquérir bientôt 4 bateaux alors qu'on l'avait complètement déstructurée malheureusement avec l'affaire Bechard. Ça remonte à quelques années la CNAN au profit des armateurs étrangers qui engrangent l'équivalent de 7 milliards de dollars des armateurs français. Essentiellement, annuellement, 7 milliards de dollars de transport de marchandises, sans parler bien sûr des coûts qui ont été triplés pendant la période Covid. Je voudrais revenir avec vous sur une autre question M. Ali Beynastri avant d'aborder bien sûr celle-ci. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce que le FSPE assure ses missions ou bien il connaît des lourdeurs habituelles et récurrentes ? Actuellement, c'est pas pour aller dans le sens du poil de tel ministre ou tel ministre, mais en tout cas de cause. Il y a une prise en main très forte pour justement rembourser rapidement mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un stock de 3 ans qui n'a pas été payé. Un reliquat. Un reliquat qui n'a pas été payé. J'ai fait des propositions. Voilà. J'ai fait des propositions avant. J'ai dit voilà le stock qu'il y a, le reliquat qu'il y a de par le passé, le contrôleur financier ne peut pas le liquider. Il sera toujours pendant. Il faut renforcer l'équipe et définitivement régler, résorber le stock et aller. Mais je vous dis une chose, c'est qu'il y a une conscience très aiguë pour la prise en charge de ce dossier. Il est en train d'être traité pour arriver à l'annualité. Ça, c'est très important à souligner. Alors, autre question, bien sûr, pour l'auditeur qui nous suit. Le FSPE, c'est le fonds spécial des promotions des exportations qui accompagnent bien sûr l'acte d'exportation. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, certaines décisions qui sont prises par l'Algérie pour protéger son économie, protéger, bien sûr, son outil de production également par rapport à la régulation des importations fait souvent l'objet aujourd'hui de critiques de part et d'autre alors que certains pays font d'eux-mêmes mais différemment puisque nous avons vu qu'avec, par exemple, l'interdiction du bovin à partir de la France suite à l'apparition d'une grave maladie des bovins dans ce pays, ça a été surdimensionné au niveau des plateaux français. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que... Bien sûr, nous avons vu que notre souveraineté en l'appuise de nos réserves de change qui ont atteint pratiquement les 87 milliards de dollars, on veut à tout prix nous... C'est-à-dire nous déposséder plutôt de cette somme qui est une question qui relève de notre souveraineté parce que c'est ça qui fait aujourd'hui notre force au niveau de la région c'est que nous n'avons pas de problème de financement. On est un pays solvable. On a surtout... On n'a pas de dette. C'est ça. Les lois à la fois. Trouver des pays non endettés dans toute la région, vous ne trouverez pas. Dans le monde, pratiquement. Non, dans le monde ça existe. Oui, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, dans la région, il n'y a pas des pays comme nous qui en vendent zéro dette. Nous avons un stock, nous avons des réserves de change. Vous avez cité le chiffre. La question qui est posée, est-ce qu'on ne peut pas pour mettre définitivement deux côtés de face à face avec le cours du pétrole. On a vu que le ministre a annoncé des prévisions d'exportation de 53 milliards alors qu'ils étaient de 60. Toujours l'impact du prix du baril. Pourquoi ne pas prendre 30% de ce montant ou 40% pour l'injecter dans une nouvelle industrie exportatrice ? Il faut que l'argent du pétrole serve justement à son remplacement. C'est ça tout le challenge pour nous. Comment nous inscrire dans les métiers du futur ? Oublier ce qui est passé. Aller vers les métiers du futur. Il y a des spécialistes pour ça qui peuvent nous donner quels sont les marchés émergents, quels sont les produits émergents, quelles sont les filières émergentes et aller dans cet objectif. Aller vite et consacrer cet argent vers justement l'investissement direct vers l'exportation au redon carbone. Alors monsieur Ali Benassri, vous êtes connaisseur bien sûr des marchés internationaux, vous travaillez énormément sur la question de l'import et de l'export, vous connaissez aujourd'hui les tendances qui sont au niveau des marchés mondiaux par rapport bien sûr à cette flambée des prix des matières premières. Nous avons subi aussi de plein fouet, nous n'avons pas su aussi l'expliquer peut-être aux auditeurs qui nous écoutent tous les matins que sur certains produits cette inflation est importée puisque les coûts ont fortement augmenté sur les marchés mondiaux depuis la crise russo-ukrainienne. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? On a tendance à penser que c'est une affaire de spéculation au niveau du marché interne alors qu'il y a aussi des effets exogènes c'est-à-dire internationaux puisque certains produits sont boursiers. Il est clair que des produits ont fait l'objet de spéculations notamment les produits remarquables, les produits essentiels. Vous parlez des marchés internationaux ? Au niveau du marché international. L'inflation, en Algérie est importée. Il existe un niveau sur beaucoup de produits. Sur beaucoup de produits et je vous cite un exemple. Les pâtes au niveau de l'Afrique c'est près de 600 dinars le kilo. Et l'État soutient bien sûr les produits et la matière première, la semoule. C'est-à-dire que la disponibilité des produits stratégiques il faut saluer donc les décisions d'anticipation de l'État parce que ce qui est bien il faut le dire ce qui est mal il faut nous avoir un devoir de vérité il faut le dire. La disponibilité des produits donc dits stratégiques elle est impérative et elle est assurée pour l'instant. Il y a eu des couacs sur les gubineuses c'est pas mon domaine donc j'ai pas trop en parlé mais l'inflation il existe le vieux qui est donc le taux de chance. Je pense qu'il y a des dispositions vous avez sur les engrais par exemple. Oui nous avons j'ai remarqué dernièrement qu'il y a eu donc une réévaluation je ne peux pas dire réévaluation mais en tout cas un élément d'ajustement de l'inflation par le taux de chance du dinar qui est pour moi important pour la protection cette réévaluation oui ça a créé une réaction des autorités qui ont permis de limiter nous allons réévaluer la valeur du dinar ça se fait discrètement on le sent pas mais les opérateurs le servent justement c'est pour limiter parce que c'est le levier d'ajustement de l'inflation qui a été appliqué et l'inflation c'est pour tous les pays c'est pas uniquement pour l'Algérie alors justement par rapport à cette question de compétitivité vous avez cet auditeur qui vous dit que les entreprises nationales qu'elles soient privées ou étatiques doivent réfléchir comme des multinationales c'est la vision qui nous manque c'est cette vision là qui nous manque au niveau des entreprises il faut réfléchir sur le marché national et international il faut être ambitieux oui oui mais quand on voit quand on examine le palais des entreprises il y a des entreprises que je connais qui sont vraiment au top qui sont en matière de management et tout peut-être c'est un petit groupe oui mais 85% d'autres tissus c'est l'été c'est l'été mais en tout état de cause il y a un apprentissage à faire nous avons besoin de champions en Algérie on en a besoin c'est les champions je vous dis le développement des réseaux le développement des réseaux de distribution algérien en Afrique je vous le garantis on va faire un malheur voilà et notre bonheur aussi à la fin monsieur Alibé Nassri monsieur Alibé Nassri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt bon week-end à tous les auditeurs merci beaucoup au revoir